Bienvenue à Arnade ! Comme tu peux le voir, il fait beau ! Voilà encore un joli petit village italien, qui est Arnade, au pied des montagnes. Avec le soleil, qu'est-ce que c'est beau ! Et bien cet engin, là, que tu vois, c'est un pressoir à contrepoids. Ça servait à presser le vin, je pense. Mais voilà, c'est un très joli petit village, souvent avec des rues pavées, avec des galets, là, des petites rues étroites. C'est très joli ! Voilà, toute une succession de petits villages. Salut ! J'espère que tu vas bien ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Eh bien, voilà, nous reprenons le chemin après une journée de pause, qui nous a fait le plus grand bien. Et puis le soleil est de retour, après une journée assez chaotique entre les orages, les averses, le vent. Enfin, en tout cas, voilà, nous reprenons aujourd'hui le chemin en direction de Pont Saint-Martin, qui marquera la fin de la Vallée d'Aoste. Et on va traverser pas mal de petits villages aujourd'hui, des beaux petits villages italiens. Donc, voilà, ça promet une belle, une belle balade aujourd'hui. Voilà, eh bien, si tu es prêt, on peut y aller, à tes souhaits Pierre. On y va ! Allez ! Andiamo ! Et j'en profite tout de suite pour te présenter également la carte et le dénivelé de l'étape du jour. Voilà, c'est déjà un peu moins pentu aujourd'hui. Ça va être tranquille. C'est top ! Et voici l'église Saint-Martin d'Arnade le Vieux. Et il faut savoir que cette église, c'est la plus vieille église de toute la Vallée d'Aoste, puisqu'elle date du XIe siècle. Malheureusement, on ne peut pas rentrer à l'intérieur. Malheureusement, elle est fermée. Mais tu vois, tu peux encore observer des peintures sur le mur extérieur. Même au-dessus d'une des entrées. Mais bon, l'église originale a été détruite et reconstruite. Parce qu'avant, l'église que tu vois là faisait partie d'une abbaye. Et il ne subsiste plus que l'église, en fait. Voilà, quand on se retourne, Eh bien, on voit la succession de tous les petits villages que l'on vient de traverser, pour arriver ici, quoi. Alors, depuis Veres, nous constatons un nouveau balisage sur les lampadaires, avec ce petit bonhomme jaune. C'est très pratique, il se voit de loin en plus. Et là, nous tombons sur une petite chapelle, avec de très belles peintures en façade. Nous voilà rendus au Pied de Ville. J'adore ces noms. Un peu bizarres. Dans la vallée d'Aoste. Et voilà, on arrive bientôt à la fin de la vallée d'Aoste. Là, c'est de là d'où on vient. Voilà une petite pause café ce matin. Regarde un peu, il y a plein de petits bars, de petits stands, dans les bois, juste au bord du chemin. Ça, c'est cool. Donc voilà, un bon petit expresso qui va nous revigorer. Voilà, comme tu as pu le voir, eh bien, je vais tester pour la première fois depuis qu'on est parti, mon panneau solaire, qui est donc dans mon dos bien attaché avec des mousquetons et des élastiques, pour pas qu'ils bougent. Et je le teste parce que là, mes deux batteries sont presque à plat. Et donc, si je veux te proposer toujours des vidéos tous les jours, il me faut absolument de l'énergie. Donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, je te dirai ça en fin de journée, pour voir si ça a bien chargé. Surtout que là, par exemple, là, j'ai le soleil directement dans mon dos. Donc, on verra bien. Mais ça ne sera pas toujours le cas, bien sûr. Pour la première fois depuis que nous sommes dans la vallée d'Aoste, jusqu'à maintenant, on est toujours descendu de ce côté-là, du côté gauche en descendant. Et là, on vient de passer, et on va longer maintenant le côté droit de la fin de la vallée d'Aoste. Et voici un pont roman. C'est le pont des Tchalodes. Ah là là, comme le monde est petit. Là, je viens de croiser un couple qui est derrière nous. Et le monsieur de ce couple, en fait, il est originaire du Lot, juste à côté de Cahors, de Fijac. Le monde est petit, quand même. En plein cœur de l'Italie, je rencontre un lotois. Voilà, cette portion-là n'est vraiment pas glamour. On longe l'autoroute devant une grande ligne droite. des prémices de la traversée de la Plaine du Pot, je ne sais pas. Nous voilà rendus à Hone. Ou pas. Ça dépend. Tu choisis. Et voici le Fort Bar. Ce qui prouve bien que tout au long de la vallée d'Aoste, on en a croisé des forteresses comme celle-ci. Ce qui montre bien que c'était quand même assez bien gardé, la vallée d'Aoste. Et un nouveau pont romand, pour traverser toujours la Dora Baltea. Et nous voilà rendus. dans le petit village de Bar. Un village médiéval. Avec plein de petites rues étroites. Une rue principale pavée, là où nous sommes. C'est très joli. Une petite boutique artisanale. Alors, pour la petite histoire, le Fort de Bar, que tu as vu juste avant, en fait. Et bien, l'armée de Napoléon, quand il a voulu conquérir l'Italie, s'est confrontée à ce niveau-là, au niveau de la forteresse de Bar, à 14 jours de combat intense. Au final, Napoléon a réussi à passer ce fort pour avancer vers l'Italie. Et puis, après, les Italiens, beaucoup plus tard, ont décidé de raser l'ancienne forteresse. Et d'en reconstruire une, celle qui est là, actuellement. Et tout cela s'est passé en 1827. Voilà. Et voilà, après une petite montée dans le village de Bar, nous redescendons toujours vers la fin de la vallée d'Aoste. Et bien, voilà, nous marchons actuellement sur une authentique, ancienne voie romaine, qui va nous amener jusqu'au village de Donas. Voilà. Imagine, là où nous marchons, peut-être Jules César ou l'empereur Auguste a marché ici, va savoir. Et voici une borne romaine sur laquelle figure en chiffre romain le chiffre 36. Et bien, ce 36, ça représente le nombre de mille qu'il y a entre Donas et Aoste, soit à peu près 50 kilomètres. Voici une ancienne borne romaine qui se trouve être devant une ancienne porte d'accès à la ville, une sorte d'arc de triomphe romain, bien sûr. Et ici, à Donas, c'était un carrefour très important à l'époque de l'empire romain, puisque Donas était le passage obligé pour la route des Gaules. Napoléon est venu, a vu, a vaincu. Exactement. Ah, ça fait du bien d'être dans ces petites ruelles fraîches à l'ombre. Devant ces bonnes paroles que Pierre vient de nous dire, Veni, vidi, vici. Et quelque chose que j'ai oublié de te dire par rapport à cette entrée de la ville, sur les pavés, là tu peux voir sur la photo, il reste encore des traces des chars romains qui passaient par là. Bon, ben ce midi, on s'est posé dans un petit restaurant qui fait un menu pas cher avec antipasti, plat principal, café. Et franchement, ils servent de tout, des pizzas, des pâtes. Donc là, on va goûter des lasagnes, typiquement italiennes. Enfin, on va goûter après une sorte de viande frit, enfin, avec des légumes. Donc ça va être très bien. Et pendant ce temps, comme ça, on fait charger la batterie et le téléphone là-bas. Et voilà, en entrée, des lasagnes faites maison, bien sûr. Alors, c'est bon ? Voilà, et pour la suite, un peu de verdure va nous faire du bien. Et en dessert, une tarte pistache et amande. Regarde-moi comme c'est bon, avec un peu de chantilly. Miam, je sais que tu salives rien qu'en regardant ça. Et bien voilà, c'est reparti après la pause déjeuner, pour aller jusqu'à Pont-Saint-Martin. C'est toujours tout droit le long de cette route. C'est au fond là-bas. Et c'est bien, ils ont prévu des petits endroits couverts. Ça, c'est cool. Tu vois, depuis tout à l'heure qu'on avance, le nuage qui est en haut de cette montagne là, eh bien, il n'a pas bougé. On dirait qu'il reste accroché à la montagne là-haut. C'est marrant. Regarde un peu toutes ces vignes en terrasse là, le long de la colline. Voilà, bienvenue à Pont-Saint-Martin. Et voici l'église de Pont-Saint-Martin. . . Merci. Et voici le pont Saint-Martin, justement, qui a donné le nom à la ville. C'est un pont romain. Et jusqu'en 1831, c'était l'unique point de passage pour traverser la rivière pour se rendre dans la vallée d'Aost. Et il y a une légende par rapport à ce pont qui serait l'œuvre du démon. Mais la construction aurait été déjouée, justement, grâce à Saint-Martin. Voilà pour la petite histoire. Ouh, le petit minou. Et parler à l'italien ou à l'français. Et le minou ? Voilà des hauteurs de pont Saint-Martin. Eh bien, on a une vue sur toutes les collines environnantes. Sur la vallée d'Aost, d'où l'on vient. Et sur ce qui nous attend dès demain. Regarde un peu en continuant le chemin. Juste après Pont Saint-Martin, les montagnes s'arrêtent d'un coup. Elles sont là. Et là, au fond, il n'y a plus rien. À la sortie de Saint-Martin, au niveau d'une chapelle, nous sommes montés dans les collines pour trouver un endroit pour bivouaquer. Et nous sommes tombés sur cette forêt avec de l'ombre. Bon, il y a du travail d'élagage pour planter les tentes. Ou alors, il y a l'option également de dormir dans une ancienne... Je ne sais pas trop ce que c'est, mais il y a deux gros rochers là. Et peut-être dormir ici, là, dans une sorte de grotte. Alors, il y en a une ici. Et il y en a une deuxième là. Et voilà le travail. Avec un peu de déblayement, on a réussi à poser nos tentes. ici, avec le chant des cigales. Et l'avantage, c'est que, en bas de la descente, parce qu'on est monté un peu quand même, pour être tranquille, eh bien, en bas, là, il y a une rue. Et il y a un lavoir et un robinet. Donc, eh bien, Pierre est parti pour laver son linge et se laver. Et on va remonter quand même de l'eau. Et on a un carrefour express qui est également juste en bas. Donc, je pense que c'est un très bon compromis pour planter la tente. Franchement. Hein ? Elle n'est pas belle, la vie ? Et regarde un peu le travail de la végétation. Les racines qui sont complètement enchevêtrées dans le mur. Et là, il y a même un arbre qui passe à travers le mur et qui est vivant. Elle est forte, cette nature. Le seul inconvénient, ici, c'est le taux d'humidité. Apparemment, le sol est très humide. Et du coup, il y a quelques moustiques. Mais ça va, on va faire avec. Ça devrait bien se passer. Ben, voilà le lavoir. Et nous, nous sommes quelque part par là. Au-dessus des palmiers, là-bas. Voilà la petite chapelle qui est en bas. Et il faut monter, monter, monter pour arriver sur notre lieu de bivouac. Et on monte toujours par là. Regarde un peu. On a l'impression d'emprunter une voie romaine. Et notre endroit, en fait, eh bien, il est ici. Alors, voyons ce que Pierre a préparé pendant que j'étais parti faire quelques courses. Ah, il va nous tester son système de feu de camp avec ses grilles. Cool. Ça marche bien, alors ? Ouais. J'ai fait tourner un moment, il y a pas mal de bruit. Ah ouais ? C'est vraiment pour le fun. Je vais refaire un peu de chemin. C'est cool, ça. Et le tout dans une grotte. Ça fait vraiment homme des cavernes, quoi. Et puis, tu vois, ce système, ça fait de la bonne braise après. Et tu peux faire chauffer ce que tu veux dessus. De l'eau, de la viande sur le grill, ce que tu veux. Franchement, c'est nickel. Et puis, maintenant, je vais te montrer notre campement en intégralité. Donc, je t'ai déjà montré nos deux tentes. Là, on a tendu une corde pour faire sécher le linge qu'on vient de laver. Et franchement, on est très bien ici. Franchement, avec de l'eau pas très loin en bas. Donc, on a tout ce qu'il faut. Franchement, un très bon coin de bivouac que je vais relever les coordonnées GPS. Et en guise d'apéro et accompagné pour manger, un nouveau vin qui est connu également, c'est du Chianti. Voilà. On goûte toujours les spécialités locales. Homme des camérailles. Moi, mangez-toi. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501